Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un grand honneur pour moi d'être ici présent parmi nous. Je viens de la Suisse romande où je réside. Je n'ai pas encore tout à fait le switch linguistique en sortant de la gare de Zurich jusqu'ici. Ça va venir, je vous rassure, je vais également parler en allemand. Mais pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier de cette invitation. Pour moi, c'est une première, c'est la première fois que je suis parmi vous. Vous voyez déjà le titre de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je suis bien conscient que ce n'est pas le congrès des architectes. Je suis bien conscient qu'ici, c'est l'événement qui compte dans votre branche, l'événement annuel. Mais je pense qu'il vaut la peine que je vous décrive un tout petit peu où nous sommes à l'OFCOM avec vous sur ces différents chantiers que caractérisent cette branche très vivante et très futuriste aussi, je dirais, de la radio. Mais peut-être avant de commencer avec ces différents chantiers, j'aimerais quand même vous faire part d'un petit secret. Je suis personnellement un grand fan de la radio. J'apprécie toutes formes de médias. J'ai toujours consommé les médias sous toutes leurs différentes formes, où que ce soit. Mais la radio a été la première forme de médias que j'ai consommé. Et la radio m'a accompagné tout au long de ma vie dans différentes étapes en Suisse et à l'étranger. Et je peux pratiquement me resituer dans mon parcours en faisant référence à des choses que j'ai entendues à la radio que vous, que vos collègues en Suisse et à l'étranger, ont produit. Et ça, je pense, pour moi, ce n'est pas seulement quelque chose que je vous dis pour vous faire plaisir. C'est aussi une attente qu'il y a derrière ça. Parce que la radio, c'est passionnant. C'est fascinant d'écouter une émission, même une chanson qui peut-être a pu être choisie, que je ne connaissais pas. Et ça, c'est quelque chose que les auditrices et les auditeurs apprécient et qui va fidéliser aussi vos auditeurs. Et ça, je pense, c'est une attente pour vous de rester innovatrices et innovateurs, de regarder vers l'avenir et de vous développer. Parce que c'est clair qu'il est très facile de faire des programmes qui ne sont pas passionnants du tout. Et je pense que ce qu'on voit tous les jours, ce que j'ai moi vécu ces dernières décennies, disent le contraire. Vous êtes une branche à laquelle nous croyons, en tant que, bien sûr, autorité, mais aussi personnellement, en tant qu'auditeur. Et ça, c'est peut-être le point de départ de ces différents chantiers. Je pense que le mot « chantier » n'a aucune connotation négative. Ça montre que c'est vibrant, le secteur dans lequel vous travaillez, et que c'est quelque chose qui évolue constamment. Maintenant, je commence par... Ce chantier est sur lequel nous nous trouvons. Peut-être une remarque. Notre environnement devient certainement plus dur pour la radio, plus intéressant. On peut dire aussi qu'il y a une convergence technologique qui automatiquement amène plus de compétitions pour les différents acteurs. On a plus de compétitions aussi par rapport aux différentes concessions qui sont données. Donc, FM, ça ne veut pas dire qu'on est protégé contre la concurrence. On a aussi la radio par Internet. On a aussi des services uniquement de la musique. Spotify, par exemple, qui sortent de terre comme les champignons. Et il y a aussi les podcasts, etc. Et donc, quand on met tout cela ensemble, on a tout cela dans notre téléphone mobile. La radio est une possibilité pour communiquer ou pour recevoir de la communication. Mais ce n'est qu'une. Le téléphone mobile, smartphone, offre bien sûr d'autres possibilités. Donc, il y a aussi la concurrence à ce niveau-là. Et encore un point, la radio avec la téléphonie vocale est en fait le seul médium électronique qui est encore analogue. Donc, avec la téléphonie mobile, ça va aussi changer. Vous savez que la Suisse Com a déjà annoncé que tout sera donc une téléphonie IP. Et donc, j'en parlerai par la suite. De ce fait-là aussi, il y a de grandes attentes vis-à-vis de votre branche parce qu'il faut justement entrer dans ce monde numérique. Dans l'ensemble, on peut dire que l'environnement devient plus dur, mais la radio persiste. Et tiens bon, quand vous regardez ces chiffres-là, quand on regarde, par exemple, la diffusion de la radio par jour, donc depuis 2012, 10 à 12, il y a quand même une tendance à la baisse, mais on a pu redresser la courbe. Et je crois que là, c'est vraiment une preuve du succès par rapport à cette branche. Nous avons un public qui reste stable dans les trois régions linguistiques. 85 à 90 % des gens en Suisse écoutent la radio tous les jours. C'était déjà comme ça il y a cinq ans. Donc, de ce point de vue-là, c'est une certaine stabilité qui peut nous réjouir. Quand vous regardez les évaluations par le public, on voit que la satisfaction continue, c'est-à-dire quasiment trois quarts de la population suisse est donc satisfaite ou très satisfaite des différentes émissions. Et cela a même augmenté ces cinq dernières années, comme vous pouvez le voir ici. C'était donc un sondage publicum représentatif fait par l'Université de Zurich au nom de l'OFCOM. Donc, de ce point de vue-là, vous êtes bien positionnés aussi dans le marché des médias globales comparés à d'autres médias. Et quand vous regardez encore le chiffre d'affaires du point de vue publicité, c'est bien sûr une patate chaude toujours dans notre branche. Là, on voit aussi que ce marché-là de la publicité s'est développé de façon positive. Le chiffre d'affaires net des radios privées et SRG a quand même augmenté de façon significative ces deux dernières années. Voilà, nous venons maintenant après cette vue globale à nos différents chantiers en ce qui concerne les besoins des gens. Nous avons de plus en plus de compétitions, mais en même temps, il y a un besoin. Et la radio est donc plus qu'un contenu pour la musique et les nouvelles, car vous pouvez bien sûr consommer les nouvelles et la musique ailleurs. Et c'est avec cela que je reviens à ce que j'ai dit au début. Je crois que la durabilité de ce médium de la radio dépend du programme. C'est donc vraiment une œuvre globale. Ce qui fait aussi pourquoi vos offres sont spécifiques. Donc, il y a la programmation qui est très importante et c'est cela qui va fidéliser votre public. Donc, il y a la musique et la parole, il y a l'information et le divertissement, et il y a un service. Et c'est aussi vous, en tant que modérateur, modératrice, qui êtes des personnalités et qui peuvent fidéliser le public. Mais il est évident qu'il n'y a pas une radio pour tout le monde. Il y a une certaine diversité. Bien sûr, des programmes, ça va encore augmenter, à mon avis, car les besoins du public vont aussi se segmenter encore plus. Voilà, avec ces différentes constatations, on peut dire qu'effectivement, la radio a de l'avenir. Il y a bien sûr l'environnement qui est difficile, qui nous pose des défis, mais la radio continue à bien survivre, même évoluer. Et de ce fait, le prognostic est plutôt positif pour notre avenir. Je crois que le besoin des programmes reste, et nous, à l'OFCOM, nous regardons bien sûr de plus près quel sera l'avenir par rapport à ces différents chantiers. D'abord, vous savez peut-être qu'il y a maintenant une révision de l'ordonnance sur la radio et la télévision qui prévoit une ouverture par rapport à la diffusion FM. Donc, et là, bien sûr, c'est un potentiel de faire des économies pour vous en tant que producteur. Maintenant, les fréquences qu'on n'utilise plus vont être terminées. Donc, on est vraiment sur ce chemin de tri. Et vous, vous allez bien sûr contribuer en tant que branche à cette évolution. On va donc vraiment aller vers le numérique. Et nous pensons que ce règlement qui a été donc discuté va probablement entrer en vigueur à partir de 2015. Ça sera donc aussi un lancement de la radio numérique. Prochain thème, la révision de la loi sur la radio et la télévision. Vous en parlez aussi dans vos médias. Il est vrai qu'il y a une discussion très intense au niveau du Parlement. Il y aura bientôt le vote, probablement dans la session d'automne qui va commencer la semaine prochaine. Cette révision veut qu'il y aurait un nouveau système de redevance qui soit de toute actualité et qui va donc laisser devenir caduque l'ancien système. Donc, il y aura un environnement de plus en plus convergent. Et ce changement sera ensuite sur une base plus stable. Ceci concerne donc la radio, la SRG et aussi les privés. Donc, prochain point, dans ce projet de révision, il y a aussi la promotion de la technologie qu'on veut intensifier. Nous savons bien sûr que les nouveaux réseaux numériques sont importants. Il faut donc simplifier cette introduction pour que ça soit le plus simple, le plus efficace. Et quand on parle de la promotion de technologie, on veut aussi soutenir les réseaux de diffusion. et là, avec cela, on peut donc accélérer la numérisation. On peut aussi en même temps rappétiser cette phase d'introduction DAB et radio numérique. Mais attention quand on parle de promotion technologique, car l'État n'est pas celui qui innove quant à la technologie. Vous savez ce qui s'est passé tant qu'il y avait les monopoles étatiques dans le domaine de la communication électronique. Il y avait quelques producteurs radio et un seul téléphone. Une fois qu'on a libéralisé, tout à coup, il y a de nouvelles technologies qui ont vu le jour, dont on n'avait pas rêvé auparavant. Et quand on parle de promouvoir la technologie, eh bien, il est important que pour votre branche, on crée les bases nécessaires. C'est ce qu'on essaie à travers cette révision de la loi. Mais nous, en tant qu'OFCOM et comme État, nous devons rester modestes. On ne peut pas vraiment faire des pronostics quant à la technologie, car la technologie peut nous surprendre chaque jour. Il y a des nouveaux développements qu'on ne peut pas nécessairement prévoir et qu'on doit ensuite mettre ensemble. Voilà encore un mot quant à la prudence qu'il faut avoir et quant à l'ouverture dont on doit faire preuve par rapport à la technologie. Il y a encore quelques points qui restent en suspens entre les deux chambres du Parlement. Par exemple, l'excès des redevances. Est-ce qu'on doit le rendre ou est-ce qu'on va l'utiliser pour des radios locales ou des télévisions locales ou pour la formation continue, aussi pour la promotion technologique et dans l'information publique par rapport à la radio numérique ? On n'a pas encore décidé. Les deux chambres doivent encore tomber d'accord. Est-ce que c'est 4 à 5 ou 5 à 6 % qu'on donnera aux radios privées ? On a aussi cette question de redevances entre radio et télévision. Vos collègues de la télévision et vous-mêmes, donc, est-ce qu'on doit trouver un pourcentage alors qu'on ne sait pas encore très bien ce qui se passera à l'avenir ? L'alternative pourrait être de rester assez flexible et tout cela est encore en discussion. Et finalement, il y a aussi cette question est-ce qu'on va prolonger les concessions qui est encore possible dans certaines conditions ? Voilà, ce sont donc les points en suspens actuellement. Nous espérons que la loi révisée va entrer en vigueur en 2016. Bien sûr, il y a encore la possibilité d'un référendum, mais d'abord, il faut bien sûr tomber d'accord, il faut parvenir à un vote final. J'arrive à un troisième chantier qui est le rapport concernant le service public. Vous savez que la commission du Conseil aux États a demandé un rapport concernant le service public à la SRG et vous, les privés, êtes aussi appelés à contribuer et ça sera certainement l'occasion pour justement savoir quels sont les services rendus actuellement et voir ce qu'on fera à l'avenir. Ce rapport sera probablement livré par le Conseil fédéral au Parlement en été 2016. Nous avons un deuxième type de chantier dont j'aimerais encore parler. Premièrement, un thème très important qui est donc le suivi des discussions actuelles, les services publics au niveau régional, quelles concessions pour qui et pour combien de temps à partir de 2020. C'est donc vraiment cette période après 2019 où il faut justement avoir de la clarté par rapport aux concessions et il faut créer des conditions qui soient stables. On ne parle pas que des contenus par rapport à ce service régional. Non, il s'agit aussi de la technologie de diffusion qui sera donc une partie de cette discussion sur le service public régional. Car bien sûr, les radios privées FM, il y a déjà la moitié qui est à la fin de la concession. Il faut se demander qu'est-ce qu'on fera. Alors, à partir de 2019, on n'a pas encore les réponses à cela aujourd'hui. Pour trouver des solutions adéquates, il va falloir estimer l'évolution des prochaines années à venir et qu'on réponde à certaines questions. Par exemple, jusqu'où va être le processus de numérisation pour la radio d'ici cinq ans ? Comment sera le marché du service public ? C'est-à-dire comment le public va recevoir les nouvelles régionales et quel type de nouvelles seront diffusées ? Est-ce que les concessions étatiques sont encore nécessaires pour en quelque sorte donner un cadre ? Ensuite, est-ce que les concessions doivent être renouvelées d'ici cinq ans ? Ou est-ce qu'il faut trouver de nouvelles concessions ? Là, il y a justement des discussions à ce sujet au niveau du Parlement. et que doivent régler les concessions ? Est-ce que ce sont les régions ? Est-ce que ce sont les contenus des programmes ? Ou est-ce que ce sont les technologies de diffusion ? Donc, c'est une décision pour l'avenir qui incombe au Conseil fédéral qui, lui, va décider combien de concessions seront données dans quelles régions à partir de 2020 ? Et cette décision se fera donc en l'an 2017 quand le Conseil fédéral va vérifier ce qu'on a depuis 2007 comme règle. Encore un chantier dont j'aimerais parler qui est déjà bien en marche, donc c'est la radio numérique, je l'ai déjà mentionné. Nous sommes donc en train de passer de la radio FM à DAB+. Il y a donc un groupe de travail très large qui est composé en grande partie de votre branche qui est en train de créer une proposition comment on peut justement faire ce changement. C'est ce groupe des gimmicks. Et là, la SRG, les radios privées, commerciales ou non commerciales participent. L'OFCOM a dans ce groupe le rôle de modérateur, d'animateur. Ce sont vous les acteurs qui sont vraiment demandés à plancher dans ce groupe de travail et nous sommes là pour vous soutenir afin qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Et je crois que cet aspect de l'OFCOM en tant qu'animateur, eh bien, ça c'est un aspect important pour l'avenir de la communication électronique car c'est ainsi aussi dans la télécommunication, même au niveau international, quand on parle de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet, eh bien, ce n'est pas par hasard que vous soyez les seuls ici à travailler dans un groupe de travail. Et je crois aussi que c'est un exemple pratique qui montre comment on peut co-réguler les différents domaines médiatiques. Nous sommes très heureux d'avoir vos initiatives. Nous sommes là pour vous soutenir, comme nous pouvons, des gimmicks pour redevenir un projet modèle, surtout aussi dans votre branche. Donc, le rapport final de ce groupe sera disponible en 2014. le Conseil fédéral connaîtra donc votre proposition avant de décider en 2017 du sort des concessions futures. Encore une petite question. Comment va-t-on continuer ? On a donc la numérisation, il y a encore le téléphone et la radio qui sont analogues, mais les deux vont dans le sens de la numérisation maintenant. Est-ce que c'est DAB plus concrètement pour la radio, mais il y a aussi d'autres technologies ? Je l'ai dit quand j'ai parlé de la promotion des technologies et je crois qu'il faut être ouvert pour voir quelles sont les nouvelles technologies qui vont arriver et je suis très heureux de voir à l'avenir quelle sera la vie de ce groupe de travail des gimmicks, quelles seront les nouvelles technologies qu'il faudrait aussi prendre en compte et qu'est-ce que la branche a à dire par rapport à tout cela. Encore quelque chose par rapport à la recherche sur l'utilisation. C'est un thème, ma foi, pas trop simple. Et ça concerne la radio et la télévision. C'est donc une recherche qui est assez détaillée. C'est la fondation. C'est une parité entre télévision et radio. Et donc là, on va collecter les différentes données. Le changement de système a montré qu'il y a certains défis à ce niveau-là. Et je crois que les défis qu'on a constatés concernent aussi la gouvernance ou la forme d'organisation. Et comme il s'agit de vérifier la radio, faire cette recherche, donc là, il y a cette fondation qui oeuvre pour aussi combler les lacunes. Et en tant qu'État, nous voulons rester assez discrets. La conseillère fédérale Leuthard a dit clairement qu'elle attend de la branche que d'ici à la fin de l'année, il y aura des propositions, des concepts pour qu'on puisse améliorer la recherche d'utilité et d'utilisation. Et donc, on verra quel sera l'avenir aussi dans ce sens-là. Pour terminer, permettez-moi de vous donner un petit résumé. Mon tour du chantier approche de sa fin, mais j'aimerais encore vous faire part de quelques constats de la part de l'OFCOM. Nous essayons d'être prêts de vous pour voir si nous sommes engagés sur la bonne voie. La situation actuelle est stable et pour ce qui est des perspectives d'avenir, elles sont bonnes, effectivement. Et ce sera certainement un défi pour la radio d'atteindre les jeunes à l'avenir, car je suis convaincue du fait, je le vois auprès de mon fils, que la radio a un énorme potentiel pour les jeunes et le garde à l'avenir. Je ne suis donc pas un dinosaure qui a grandi avec la radio au cours des 50 dernières années. Et je crois que même les jeunes, ils sont encore très sensibles à la radio si elle est innovatrice et si elle construit une œuvre complète et intéressante. Mais nous devons constater, même si les perspectives d'avenir sont bonnes, que les réalités deviennent de plus en plus complexes et convergentes. Je crois qu'on voit que la réalité a de plus en plus de couches différentes. On le voit également chez nous à l'office. Le changement dans le monde électronique et médiatique se fait à une vitesse incroyable et elle touche bien sûr à 100% la radio. Cela implique une ouverture. Il faut penser au-delà des limites du connu et avoir un radar vaste et participer au développement qui pourrait être intéressant pour l'ensemble de la branche. Je vous ai donné l'exemple de Digimic pour une coopération des acteurs et je crois que c'est un point essentiel pour l'avenir. La coopération devient de plus en plus importante. Et cette collaboration entre les différents concurrents est vraiment un point crucial. Il y a des points où il faut trouver des compromis, où il faut coopérer et c'est toujours mieux que de laisser prendre une décision du côté de l'État. Et ça m'amène à mon prochain point, le pilotage étatique. Vous voyez ce qui se passe, dans quel sens ça va, au niveau légal, également au niveau des règlements et des lois. Ce processus a commencé il y a quelques années. À l'époque, on avait un système de contrôle dans le domaine des médias électroniques. Tout ce qui est touché à la communication électronique, déréglementer des fréquences, les prestataires, la télécommunication, le monde des médias, etc. Tout ce qui est maintenant en ligne, tout ce qui est disponible, change. Et nous avons cette nouvelle réalité dans laquelle nous ne pouvons plus dicter des dispositions et dire ce qui doit se passer. C'est beaucoup plus complexe. C'est aussi du bottom-up dans une approche avec plusieurs acteurs et ça deviendra encore plus important à l'avenir. Ça implique plus de modération et moins de régulation. Encore une fois, j'ai mis qu'à titre d'exemple, cela montre comment on peut vous soutenir avec la modération. Et l'État est un acteur parmi d'autres et il y a bien sûr des points essentiels dont il ne peut pas se retirer, mais dans l'ensemble, la responsabilité de chacun augmente. Je pense avant tout aux stations de radio, mais aussi aux fédérations, aux associations qui font beaucoup de travail et qui assument de plus en plus de responsabilités et qui développent des stratégies pour l'avenir. J'ai déjà parlé des ondes ultra-courtes. C'est certainement déjà un exemple important dans ce domaine et ça m'amène déjà au mot de la fin. Assumez votre responsabilité. Nous sommes là pour collaborer avec vous. Nous sommes là pour modérer et nous sommes aussi là pour prendre des décisions s'il faut en prendre et si personne d'autre ne peut ou ne veut les prendre. Mais soyez innovateurs, jouez votre rôle pour qu'on vous aperçoive comme acteur qui s'occupe de son public. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada